Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés, et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint-Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Donne-moi, Jésus, un cœur nouveau. Disciple missionnaire, c'est une expression qui te dit probablement quelque chose, c'est une expression dont nous avons l'habitude aujourd'hui. Nous avons l'habitude de l'entendre régulièrement. C'est une expression qui vient du pape Benoît XVI d'abord, et puis qui a été reprise très vite et popularisée par le pape François, qui l'a reprise en particulier dans son beau texte, La joie de l'Évangile, soulignant que tous, chacun d'entre nous, nous sommes des disciples missionnaires, ou nous sommes appelés à être vraiment disciples missionnaires. En tout cas, c'est ce que Jésus a fait de nous. Et c'est une expression que, d'une certaine manière, nous retrouvons encore dans l'Évangile d'aujourd'hui. « Celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Et voilà, Seigneur, que tu nous invites encore aujourd'hui à être vraiment disciples missionnaires. Pas simplement disciples, pas simplement missionnaires, mais encore une fois, les deux se tiennent disciples missionnaires, observés et enseignés. Les deux verbes, que ce soit de façon négative au début pour celui qui ne le fait pas, qui rejette, ou que ce soit de manière positive ensuite pour celui qui observe, Eh bien, à chaque fois, nous retrouvons ces deux verbes, cette complémentarité. Observer les commandements. Observer les commandements suppose déjà, Seigneur, de les connaître, de les approfondir. D'où l'importance pour nous, pour toi et moi, d'où l'importance pour nous d'écouter la parole de Dieu, de nous plonger dans ce que le Seigneur a à nous dire. Ces commandements, nous le savons, sont bons. Nous savons qu'ils ne nous écrasent pas, en quelque sorte. Dieu nous aime infiniment, nous le savons. Et ce qu'il nous demande dans sa loi, quand nous reprenons les dix commandements, par exemple, quand nous reprenons tout l'Évangile, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même », ces paroles qui viennent de l'Ancien Testament et que Jésus reprend à son compte, parce que pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, il reprend pour nous ses commandements. Nous savons que tout cela est bon, parce que cela nous fait grandir, cela nous permet d'être vraiment ce que nous sommes. être vraiment ce que nous sommes, c'est-à-dire que nous avons été créés à l'image de Dieu, nous avons été rétablis à sa ressemblance par notre baptême. Et donc, être à l'image de Dieu, être à sa ressemblance, eh bien, c'est aimer, puisque Dieu est amour. Dieu est amour, nous dit saint Jean. Et donc, le commandement suprême que Jésus nous demande, finalement, c'est de ressembler à son Père. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est d'aimer comme Dieu aime. Et évidemment, évidemment, ce commandement, et puis tous les commandements qui déclinent de celui-là, évidemment, ces commandements sont bons. Et il s'agit pour nous d'approfondir ce catéchisme, d'une certaine manière, pour pouvoir vivre vraiment les commandements de Dieu dans le quotidien de notre vie. Qu'est-ce que Dieu me demande de vivre à tel ou tel moment ? Alors, on peut se poser la question autrement, quelquefois, puisque nous avons dit que nous sommes disciples. Qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce que tu ferais à ma place, dans telle situation ? Une belle manière pour nous aussi de retrouver le commandement de Dieu, finalement, en observant Jésus, parce que c'est lui qui nous apprend la loi de Dieu, pas simplement par sa parole, mais déjà par ses actes, dans sa manière de vivre. Il nous les apprend, il nous apprend la loi de Dieu en observant la loi de Dieu. Il nous apprend la loi de Dieu en enseignant la loi de Dieu. Et nous retrouvons finalement que celui qui vit parfaitement cela, observer et enseigner, et bien évidemment, c'est Jésus lui-même. Observer les commandements, les enseigner. Les enseigner, cela signifie pouvoir en parler aussi autour de nous. Si nous croyons que ces commandements que tu nous donnes, Seigneur, si nous croyons que ces commandements nous conduisent au ciel, celui qui les observera, les enseignera, sera déclarés grands dans le royaume des cieux. Si nous croyons qu'ils nous conduisent au royaume des cieux, et bien nous ne pouvons pas garder cet itinéraire pour nous-mêmes. Nous sommes invités à partager cela autour de nous, à enseigner ces commandements, à enseigner la loi de Dieu. Lorsque l'on ordonne un diacre, certains ont peut-être déjà assisté, tu as peut-être déjà assisté à une ordination diaconale, moi-même comme prêtre, j'ai été ordonné diacre aussi, un an avant mon ordination sacerdotale. Lorsque l'Église ordonne un diacre, l'évêque lui remet l'évangélière, le grand livre des évangiles. Et il dit au futur diacre, à celui qui vient d'être ordonné d'ailleurs, c'est après l'imposition des mains, il lui dit, recevez l'évangile, soyez attentifs à croire ce que vous aurez lu, à enseigner ce que vous aurez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Alors c'est peut-être étonnant, on trouve les verbes dans le sens inverse de l'Évangile. Jésus nous parle d'observer les commandements, de les vivre, et ensuite de les enseigner. Et puis, quand on remet l'évangélière au diacre, on lui dit l'inverse, soyez attentifs à croire à ce que vous aurez lu, très bien, à enseigner ce que vous aurez cru et à vivre ce que vous aurez enseigné. On souligne par là un point qui est très important pour nous aussi, c'est que peut-être que nous avons l'impression de ne pas vivre parfaitement l'Évangile. Et parfois, parce que nous ne le vivons pas parfaitement, parce que nous avons nos luttes, nos moments un peu difficiles, peut-être les choses sur lesquelles nous butons, eh bien nous risquons de nous dire « je ne suis pas crédible pour en parler, donc il vaut mieux que je me taise complètement ». Et donc dans l'ordre des verbes de l'ordination diaconale, on souligne bien que de toute façon, on doit l'enseigner. Le diacre, le prêtre, l'évêque, ont la mission d'annoncer l'Évangile, qu'ils le vivent ou qu'ils ne le vivent pas. Alors parfois, peut-être, c'est comme cette parole de l'Évangile quand Jésus dit « soyez attentifs à faire ce qu'ils vous disent et non pas ce qu'ils font, à agir comme ils vous le disent et non pas selon leurs actes ». C'est quand il parle des pharisiens à un moment. Mais évidemment, l'Église nous invite à vivre ce que nous avons enseigné et donc à trouver à nouveau cette belle complémentarité. Enseigner, observer, observer, enseigner. Et voyez, cette ordination, cette parole de l'ordination diaconale nous rappelle que nous n'avons pas besoin non plus d'attendre d'être parfaits pour enseigner les commandements que le Seigneur nous donne. C'est important pour nous aussi parce que nous rissons quelquefois de nous sentir tout petits et nous le sommes. Si nous attendions de vivre parfaitement l'Évangile pour en parler à nos proches, eh bien, je crois que nous ne parlerions pas beaucoup de l'Évangile. Mais malgré tout, il nous faut chercher à le vivre, être disciples, missionnaires, observer les commandements et enseigner les commandements. Je te remercie, mon Dieu. Des bonnes résolutions, des beaux désirs, et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin. maintenant, mon pages, c'est lumières, c'est lumières, c'est lumières, c'est ce que j'ai Sous-titrage ST' 501